Alors, vous avez sûrement beaucoup entendu parler de Orientation Week, Orientation Week. Donc, la Orientation Week n'est rien d'autre que la Semaine d'Orientation. Donc, la Semaine d'Orientation est une semaine qui est organisée dans les grandes universités, qui permet de manière globale aux étudiants de s'enquérir non seulement de la vision, de la mission, des objectifs d'apprentissage, mais aussi de s'adapter à un environnement dans lequel ils vont bien sûr passer une grande partie de leur temps et bien sûr durant tout leur cursus universitaire. Alors, comme on le sait, on vient tous de backgrounds différents, on vient de familles différentes, on a des cultures qui sont différentes et c'est cette diversité qui crée bien sûr la beauté de l'interaction, de la cohésion sociale. Il faut en tenir que déjà dans notre processus de sélection, on s'assure d'avoir des gens qui viennent d'environnements différents, qui viennent de pays autres que le Niger, qui ont des cultures différentes. Donc, je pense que dès ce processus de sélection, cette diversité est déjà mise en avant, mise en exergue. Et donc, en réfléchissant à quel type d'activité organisée, on réfléchit à ce côté, comment créer cette cohésion sociale-là avec, comme vous l'avez dit, des personnes qui viennent d'environnements différents. Donc, au niveau de la planification des activités, il y a déjà cet esprit de, on va avoir des personnes qui viennent de backgrounds différents. Et quelles sont ces activités qui peuvent nous permettre effectivement d'avoir cette cohésion sociale. Et je pense qu'avec les expériences aussi, qu'on aille dans le passé, avec le temps maintenant de trouver des activités qui permettent vraiment de créer ces liens entre les personnes, je pense que c'est devenu un peu naturel. Et voilà un peu. J'appelle les futurs étudiants déjà à se préparer pour cette journée parce qu'elle sera hyper, hyper, hyper fun. Je pense que ce sera le Olympic Games, qui est une journée sportive, durant laquelle on va faire énormément d'activités. Je ne vais pas vous spoiler, je vais vous laisser souffrir. Je pense que cette activité va apporter beaucoup de choses. On avait tantôt parlé de la cohésion sociale, on a parlé du travail d'équipe, de la communication, du leadership. Et je pense que tout ça, ce sont des valeurs, l'empathie aussi. Ce sont des valeurs qu'on prend ici au sein de l'université et qu'on pense qu'en tant que leader éthique et responsable que nous voulons former, ce sont des valeurs que nous voulons impliquer à ces étudiants. Et je pense que cette activité fait partie des activités phares qui permettent vraiment de faire ressortir tout ça. Donc, on se prend le jour de l'Olympique Games. Alors, pour moi, les informations essentielles, c'est déjà comprendre la vision de l'école, la mission, les objectifs d'apprentissage qui sont au nombre de trois, qui seront, je pense, leur pièce maîtresse et leur arme, je dirais, tout au long de leur parcours ici à EDU, parcours qu'on a tendance à appeler parcours transformationnel. Je dirais aussi ces valeurs de leadership. J'ai parlé tantôt de l'empathie, j'ai parlé tantôt des valeurs humaines, de leur qualité personnelle à eux, mais aussi de se rappeler que s'ils sont là aujourd'hui, c'est que quelque part, on a vu en eux quelque chose qu'ils ont en commun. Et cette chose qu'ils ont en commun, qu'on a vu, c'est leur envie de vouloir changer les choses, de vouloir changer leur communauté et leur ambition, leur côté ambitieux. Je leur dirais que durant leur parcours et peut-être même dans leur vie de tous les jours, quelque chose qu'ils doivent garder, c'est qu'ils doivent être et rester. Peu importe la situation, ils doivent rester eux-mêmes. Peu importe la situation, ils doivent se dire que leur rêve qu'ils ont en tête et le choix qu'ils ont fait de venir ici à EDU, c'est pour une raison. S'ils sont là aujourd'hui, c'est pour une raison. Et qu'ils doivent se dire que même s'il y aura des obstacles, bien sûr, il y aura forcément en eux cette étoile qui va, on est très très sûr, briller. Et aussi que s'ils veulent devenir les leaders qu'ils aspirent à devenir, ils doivent se dire et se voir déjà dans la peau de ces leaders et se dire que le parcours, il commence aujourd'hui, il ne sera pas facile, mais ça va finir par aboutir, Inch'Allah. See you à la orientation week de l'African Development University. Coupe ! Coupe !